Yo tout le monde c'est Wirex, j'espère que vous allez bien, on se trouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel sur Android, ça va pas vraiment être un tutoriel mais enfin bref, dans cette vidéo on va voir quelques applications afin de faire des animations de texte 2D pré-créé, alors comme d'habitude le lien de toutes les applications que je vais utiliser seront dans la description. Sous-titrage ST' 501 Heureux tout le monde, donc voilà on se trouve sur le menu de l'application Animated Text ou Légende, enfin le nom a changé avant c'était Légende, donc ici ça sera les vidéos que vous aurez enregistrées et ici les gifs, pour créer le texte on va cliquer ici, vous allez entrer votre texte, je vais mettre texte, donc ok, Ok, donc là vous pouvez soit prendre en fond une photo directement ou soit choisir une image de votre galerie, moi je vais sélectionner par exemple un fond vert, voilà comme par exemple celui-ci, ok, soit vous mettez supprimer, moi je vois pas trop l'intérêt, je vais mettre ok directement, et voilà vous avez différentes animations de texte, vous pouvez sélectionner vraiment tout ce que vous voulez, vous pouvez changer de fond, mais là comme on a déjà pris une image ça va pas trop changer, Tout ce qui est en bas, ça va pas nous intéresser, vous pouvez sélectionner le texte que vous souhaitez, on va prendre celui-ci par exemple, ici vous avez les réglages, vous pouvez prendre le format, par exemple en paysage ou en carré, moi je vais prendre en paysage, Et vous pouvez prendre la qualité, donc moi j'ai pris le maximum, donc 1080p, ok, et là vous allez ici, soit vous sélectionnez en gif, soit en vidéo, moi je vais prendre en vidéo, Donc là comme vous pouvez le voir, vous pourrez voir votre vidéo qui est enregistrée dans vos fichiers. Alors re tout le monde, on se retrouve sur le menu de l'application Pixel Flow, je viens de vous présenter l'application Legend, bien évidemment c'est une application que tout le monde connait, c'est une application basique, Et maintenant on va passer à cette application-ci, donc vous avez une multitude d'animations avec des fonds, etc. Nous comme c'est plus une vidéo tutoriel texte, on va cliquer ici, et là vous avez plein d'animations texte, pour tout simplement les visualiser, vous cliquez dessus, vous avez un aperçu. Imaginons que je veux sélectionner celle-ci, donc je vais mettre Edit, donc ici vous pouvez mettre Play pour revoir tout simplement l'animation, Ici on va entrer nos textes, je vais mettre par exemple mon chaine, ok, ici vous pouvez tout simplement changer la couleur du rectangle, Je vais laisser ça en blanc, et vous pouvez aussi changer cette couleur-ci, donc vous pouvez voir la différence. On va mettre ça en rouge, ok, vous pouvez tout simplement aussi modifier la position, etc. Maintenant il faut que je recentre, vous pouvez aussi zoomer ou dézoomer tout simplement, Donc on va mettre ça à peu près comme ceci, ici vous pouvez mettre un fond directement, Mais bon, nous ce qui va nous intéresser, ça va pas être par exemple les dégradés de couleur et tout, Nous on va plus en servir en fond vert, donc comme ceci, pour pouvoir par exemple mettre l'animation de texte par dessus une vidéo, Comme je fais par exemple juste maintenant. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, où je vais vous montrer comment ajouter votre fond vert, Une fois que vous avez fini, vous mettez Export, et encore une fois vous pouvez sélectionner la qualité, Donc au maximum comme toujours. Donc voilà, votre vidéo est tout simplement enregistrée, Soit vous pouvez mettre Open Video, pour pouvoir la voir directement, Ou soit vous mettez Close. Or, tout le monde, on se retrouve sur le menu de l'application Quick Editor Video, Donc j'ai déjà utilisé cette application là, lors de mon pack VFX Light Motion, Donc on va créer un tout nouveau projet, plus, Le but ça va être comme toujours, de sélectionner des images avec une couleur unique, C'est à dire par exemple une image totalement verte, voilà. Donc voilà, j'ai choisi une image verte, On va mettre OK, On va sélectionner nos textes, On va mettre par exemple texte animation, On va mettre continuer, Et voilà, vous avez vos animations de texte, Là, on peut ajouter un texte ici, Donc on va mettre encore texte animation, Donc celui-ci on peut le supprimer, Et on va cliquer dessus, Voilà, vous pouvez faire l'animation de texte que vous souhaitez, Nous on va modifier ça, Sauf que nous on va pas vraiment mettre ça en légende, On va mettre ça en titre, Donc OK, Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à sélectionner l'animation que vous souhaitez, Par exemple, on va prendre la toute première animation, Donc après il y en a une multitude, On va cliquer ici, Vous pouvez tout simplement modifier la police, Mettre des filtres, etc, Et nous ça ne nous intéresse pas, Vous pouvez changer le format, Moi je vais l'essayer tout simplement en mode cinéma, La durée aussi vous pouvez la modifier, Mais nous ça ne nous intéresse pas trop, Là ce qu'on va faire c'est qu'on va désactiver, Donc voilà, vous cliquez ici pour désactiver l'outro, Pour ne pas avoir le watermark à la fin, Et maintenant on va tout simplement enregistrer, Tout le monde, on se retrouve sur la quatrième application, C'est l'application Hype Text, On va mettre Text Only, Créer directement, Puis ici vous avez une multitude d'animations de texte, Encore une fois, Il y a des textes qui sont plutôt pas mal, Et d'autres qui ne sont pas top quoi, Par exemple, Cette animation de texte là, Elle est vraiment pas mal, Vous pouvez modifier la police d'écriture, Voilà, Je vais garder cette police d'écriture là, Et vous pouvez aussi modifier la couleur, Après il n'y a pas plus d'options, Après voilà, Ici vous pouvez soit grandir le texte, Soit le déplacer, On va faire ça, Ok, Et maintenant on va, Là vous pouvez sélectionner la vitesse, On va mettre comme ça, Ici modifier le fond, Là on va cliquer ici directement, On va sélectionner ce fond là, Voilà, Ici vous pouvez tout simplement modifier le format, On va garder ça comme ceci, C'est pas embêtant, Et maintenant pour enregistrer, Vous cliquez ici, Voilà, Une fois terminé, Vous mettez sauver, Voilà, On se retrouve sur la toute dernière application, Que je vais vous présenter, C'est Animated Text, Donc ils ont tous à peu près le même nom, Celui ici, Il a un nom encore un peu plus long, Mais je ne m'en souviens pas, Enfin bref, On va mettre créer une animation, Moi c'est déjà sur un ancien projet, Donc ici vous pouvez sélectionner le format, Moi je vais garder ça en 16.9, Donc vous pouvez changer l'image de fond, Voilà, Je vais sélectionner cette image-ci, Maintenant on va cliquer ici, Vous pouvez modifier le texte, Ok, Vous avez plein d'animations, Il y en a vraiment énormément, Et vous avez ici des options, Soit vous pouvez faire l'animation, Sur le mot en entier, Soit sur chaque lettre, Soit sur chaque lettre, Soit sur chaque mot, Soit sur tout directement, Mais moi comme j'ai qu'un seul mot, Donc on va mettre ça sur chaque lettre, Ici vous pouvez repositionner le texte, Donc là on va recentrer, Ok, Ici vous pouvez tout simplement modifier, Le style tout simplement du texte, Avec la couleur, Voilà, Ici vous pouvez changer tout ça, En cliquant ici vous pouvez changer la police d'écriture, Sélectionner celle-ci, Donc voilà, Et maintenant, Il y a toujours des options de fond, Etc, Enfin bref, Une fois que vous avez terminé votre texte, Vous cliquez en haut à droite, Et vous pouvez sélectionner la qualité que vous voulez, Moi je vais mettre la plus haute, Vous pouvez sélectionner la durée de votre vidéo, Je vais laisser la durée de base, Et je vais mettre enregistrer, Avec la première méthode, Donc voilà, Si vous voulez mettre votre texte, Par-dessus une vidéo, Et en l'occurrence, Si vous avez mis, Par exemple, Un fond vert, Ou un fond bleu, Etc, Il vous faudra tout simplement, Une application, Qui possède, Des options de chroma key, C'est-à-dire de clé chromatique, Comme application, Il y a par exemple, Kidmaster, PowerDirector, Lightmotion, Et sûrement bien d'autres, Alors je vais tout simplement, Vous montrer un exemple, Avec l'application, E-Lightmotion, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501